Et ce matin, Chloé, vous allez faire mentir Brassens, qui chantait que sur les bancs publics, on se bécote, la version 2014, c'est qu'on y recharge. À 6h41, il n'en est pas question. En 2014, donc, je me reprends, sur les bancs publics, on recharge son portable. Et oui, on recharge sa batterie de téléphone, Jean-Philippe, c'est à Boston que ça se passe, aux Etats-Unis, où le maire est parti d'un constat évident. Le nombre d'objets connectés avec lesquels nous passons notre journée ne fait qu'augmenter téléphone portable en tête. Et cela génère une facture énergétique budgétivore. Et en plus, très souvent, ça se décharge dans la journée et on n'a pas toujours une prise de courant sous la main. D'où cette idée toute simple des bancs. Alors, c'est vrai qu'on en trouve un peu partout dans l'espace public, mais on ne va quand même pas les relier au réseau électrique ou les brancher sur des générateurs, ces bancs publics. Évidemment que non, puisque l'avenir, ce sont les énergies renouvelables. Il y en a une évidente, le soleil. Les bancs d'un parc de Boston sont donc équipés de mini panneaux solaires et le tour est joué. L'énergie est fabriquée gratuitement et pour en profiter, il suffit de se brancher. Le banc fait donc double emploi, une pause pour le corps et le plein pour le téléphone. J'imagine le succès, ces bancs vont donc se multiplier, j'imagine. Oui, le maire est séduit, d'autant plus que les concepteurs de ce banc, des ingénieurs du MIT, ont appelé leur bébé Sofa. On note qu'ils ont de l'humour. Ils proposent aussi une connexion Wi-Fi qui délivre des infos pratiques sur la ville ou sur la qualité de l'air. On peut parier qu'il va y avoir des files d'attente maintenant pour s'asseoir. On met la version originale. Qui se bécote sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Et en plus, ils peuvent recharger leur portable maintenant. Merci Clé Triomphe.